On se trouve à la rue de Liverpool sur la mezzanine qu'on a construit pour disposer ces deux bassins d'aquaculture. Voilà donc on est un petit peu à l'étroit, c'est le défi de l'aquaponie urbaine. Donc ici vous avez dans ces deux bassins 50 truites arc-en-ciel qui sont en train de grandir. Ces truites arc-en-ciel vont produire des déchets qui vont être récupérés par les canalisations que vous voyez ici et qui vont être disposés en bas dans les lits de culture pour faire grandir des légumes. Donc l'eau arrive ici par le trou, emprunte cette conduite, se divise en deux et ensuite en quatre petits robinets qui alimentent ces quatre litres culture et les quatre autres qui sont ici. Alors le principe de l'aquaponie est de recycler les déchets produits par les poissons qui sont l'ammoniaque en nitrate assimilable par les plantes. Donc l'eau arrive ici dans les billes d'argile. Il y a des bactéries qui procèdent à une transformation chimique de la substance azotée, l'ammoniaque, pour le transformer en nitrate absorbable par les plantes. Après les plantes absorbent ces nitrates et donc purifient l'eau avant de la rendre chez les poissons. On a une économie d'eau par rapport à l'aquaculture classique. Donc ici on permet de réutiliser la même eau une fois qu'elle est filtrée par ce processus biologique. Donc ici on a un pied de tomate, on a ici des poivrons, des fraisiers, on a du persil. En fait la plante pour grandir a besoin d'eau et de nutriments et pas forcément de sol. C'est déjà le principe qui est utilisé en hydroponie. On produit énormément de tomates par cette technique et donc ici le substrat est utilisé et ce sont ces billes d'argile. Donc l'avantage de l'aquaponie c'est que ça prend très très peu de place et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas de concurrence de nutriments dans les bassins, vu que les plantes sont constamment bercées d'eau et de nutriments, on peut rapprocher les plantes. Elles n'ont pas de concurrence entre elles et donc on peut avoir des densités bien plus conséquentes. Là où il y a le fil jaune.